Vous kiffez la réalisation de pièces en fibre de carbone ? Alors vous n'êtes pas ici par hasard. Restez bien jusqu'à la fin, je vous explique comment faire une pièce en fibre de carbone de A à Z. Allez, c'est parti ! La première étape consiste à faire le cirage de notre moule. Alors le cirage peut se faire avec plusieurs produits. On peut utiliser de la cire ou on peut utiliser du PVA ou alors ce qu'on va appeler un semi-permanent. Dans notre cas, on va utiliser de la cire qu'on va devoir lustrer. Cette cire, vous la posez dans votre moule, vous la laissez sécher et vous la lustrez. Il va falloir faire cette étape plusieurs fois pour que chimiquement l'accroche ne se fasse plus. Ici, nous plaçons du scotch sur le pourtour pour éviter les saletés à l'endroit où on remette notre mastic. Concernant la pose de la fibre de carbone, j'ai réalisé un gabarit afin de ne pas avoir de coupe au niveau de la partie basse de la pièce. J'ai décidé de coller la plaque sur le carbone pour fixer un petit peu la trame et pour pouvoir découper au plus juste. Le rouleau est bien pratique car il écrase la fibre et ne détériore pas la trame de celle-ci. On s'assure que le tissu de fibre de carbone soit propre avant de le poser. J'avais décidé de placer des paillettes qui proviennent de Aliexpress pour un résultat un peu plus pailleté à l'intérieur directement de l'infusion. J'avais également rajouté de la poudre violette pour créer différentes nuances. Je place ma fibre et je fais en sorte que ce soit bien positionné pour qu'il n'y ait pas de coupe apparente. On s'assure que les angles sont bien compressés et ils poussent bien la forme du moule. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaiteriez gagner cette pièce, cette plaque crosse suite à un jeu concours. J'y réfléchis, je regarde un petit peu les possibilités, comment on peut faire et puis je reviendrai vers vous. On place une deuxième couche et on essaye dans la mesure du possible de croiser la trame afin de donner plus de résistance à notre pièce finale. Il ne faut pas qu'il y ait de pli. Cette partie là est moins délicate puisque la partie visible a été faite sur l'étape d'avant, pour la première couche. Donc ici, on n'est pas obligé de s'appliquer et on n'est pas obligé de mettre un carbone hyper joli. On peut se permettre de mettre un carbone où la trame aurait un peu bougé. On place une troisième couche. Donc là j'ai croisé les couches. Toujours dans le même état d'esprit, on pose de la colle en bombe, colle repositionnable et on place notre fibre pour qu'il n'y ait pas de bulle. Alors le tissu d'arrachage, c'est ce voile blanc qui est censé être arraché en une fois. Alors il s'avère que je pense que ma version est trop fine et du coup j'ai du mal à tirer. J'ai vu dans d'autres vidéos qu'ils utilisent plutôt des bandes pour pouvoir arracher bande par bande et que ce soit moins délicat et moins difficile à tirer. Concernant la pose, même façon que la fibre de carbone, vous posez votre pli-ply en évitant de faire des plis puisque le pli risque de se voir à l'intérieur de votre pièce. Alors c'est l'intérieur donc c'est pas grave, mais essayez de faire le moins de plis possible. On coupe le surplus, il ne faut pas que ça dépasse sur le scotch, puisque sur le scotch, je vous rappelle, on va placer notre mastic d'étanchéité pour notre bâche. Concernant l'infusion de mèche ou le grillage, ce filet va servir à faire circuler la résine. Donc ça laisse un espace entre la fibre, le pli-ply et la bâche. Donc on va en coller partout et à cet endroit là, la vitesse de la résine va être accélérée. Si vous n'en mettez pas, votre pièce, vous n'arriverez jamais à l'infuser. Si vous décidez de ne pas en mettre partout, attention, vous risquez d'avoir des zones où le remplissage se fera très 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 lentement et voire ne se fera pas du tout. Donc là, la grosse difficulté de cette infusion de mèche, c'est de réussir à bien le placer là où vous avez des angles, parce qu'il a toujours envie de partir en fait. Moi ce que je fais, c'est que je place des morceaux de scotch haute température. Pour bien maintenir ce grillage. Une fois que tout est bien. On va pouvoir passer au tuyau d'aspiration de résine et au tuyau d'aspiration d'air. Le tuyau d'arrivée de résine se trouve en bas, c'est un tuyau spiralé, vous pouvez le voir en image. Et au dessus, ce sera un MTI hose, donc c'est la même chose, mais avec une sorte de gain autour, qui vous empêche la résine de passer. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de catch pot. Vous n'avez pas besoin de peau d'attrapage de résine. Puisqu'une fois que c'est plein, ça ne va pas sortir au niveau du MTI hose, donc sur la partie du dessus. Donc là, je fais les oreilles de lapin. Les oreilles de lapin, c'est en fait, je vais donner de la souplesse à la bâche et je vais lui donner du jeu pour éviter qu'elle soit tendue. Parce que si je pose une bâche tendue sur tout le moule, ça ne va jamais rentrer dans le creux de la plaque crosse. Et vous n'arriverez pas à avoir quelque chose de bien. Donc on démarre dans un angle. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas de pli. Et à chaque oreille de lapin, on fait le tour de l'oreille pour donner de la souplesse à la bâche. On s'applique bien pour que la bâche soit bien collée au mastique. Et au niveau des tuyaux, on fait le tour des tuyaux et on s'arrange pour que la jonction entre le tuyau et par exemple le tuyau spiralé se fasse à l'intérieur. Ici c'est une zone délicate. Voilà donc on arrive à la fin, l'oreille ne servira à rien puisque ma bâche était terminée, je n'avais plus de marge de jeu. Donc une fois qu'on pense que c'est bon, on découpe le surplus de bâche pour être tranquille, pour pouvoir un petit peu mieux travailler. On appuie une dernière fois avant de faire le test et la mise sous vide. Voici ma pompe. Donc voilà, avec le doigt je ferme l'arrivée de résine et vous voyez bien que la bâche se tend. Je relâche pour faire mes petits ajustements et pour être sûr que tout soit bien au niveau des débords, surtout au niveau des crus. Je le fais plusieurs fois pour être sûr et à la fin je vais clamper, je vais fermer mon arrivée de résine pour être sûr que mon vide se fasse bien. J'ai tendance à travailler à l'oreille et il est vrai que j'entends quand ma pompe ne prend plus de bulle d'air. Et là on est bon. Petite vérification après 30 minutes, la bâche est toujours hyper tendue, ça veut dire qu'elle n'a pas repris l'air et on va pouvoir y aller pour l'infusion. Donc là on entend bien sur cette pompe, on n'entend pas de bulle d'air passer. Mon système de chauffage, c'est un petit système comme ça, Trotec 3kW. On mélange bien la résine pendant au moins une minute pour bien mélanger le produit A et le produit B. On pose le tuyau dans le gobelet et on ouvre le verrou pour que l'aspiration se fasse. Donc bien sûr c'est en accéléré. Je crois que j'ai fait x10. Là vous voyez que la résine arrive à droite et est aspirée à gauche. J'en ai rajouté parce qu'il allait m'en manquer. Vous avez le temps d'en refaire de la résine si jamais vous voyez que votre peau commence à être limite. Par contre, dès qu'une bulle d'air est aspirée, c'est la catastrophe. Il ne faut absolument plus aucune prise d'air à partir du moment où vous trempez votre tuyau dans votre gobelet qui contient la résine. Une fois que le flux de résine est arrivé au bout, on laisse continuer la pompe puisqu'on n'a pas de risque de ce point de vue là. On laisse aspirer et on arrêtera quand on sera sûr que ce soit bien dur. Ensuite, vous êtes obligé de faire une opération de chauffage de la résine pour finir la réticulation. Je vous conseille de fabriquer un four vous-même ou de prendre un four ménager si votre moule est petit. Au niveau du démoulage, il va falloir prendre des gants, surtout des gants puisque la fibre de carbone devient coupante. Et on va commencer à enlever le mastic d'étanchéité avec la bâche. Puis le tuyau spirale et le MTI hose. Ensuite, si vous arrivez, il va falloir enlever le pilplai et le grillage. J'ai préféré d'abord démouler la pièce qui est relativement bien sortie. Des fois, c'est plus délicat. Les cartes de crédit, les anciennes cartes de crédit, cartes de fidélité fonctionnent relativement bien puisqu'elles sont fines. Sinon, il faut acheter des cales spéciales. Les cales vertes que vous pouvez voir sur la vidéo proviennent de Easy Composite. Donc le résultat, on peut voir qu'il y a des traces blanches. Alors a priori, ce serait la colle utilisée qui n'est vraiment pas terrible. Donc je le saurai pour la prochaine fois. Et sur les bords, la résine Easy Composite, dès qu'il y a une surépaisseur, a tendance à blanchir. Donc là, vous voyez que je n'ai pas forcément dû assez bien m'impliquer sur les angles. Et du coup, je suis quand même globalement déçu du résultat. Je vous l'avoue, mais on va récupérer la situation. Pour la découpe du déchet, je prends un Posca et je trace à l'endroit où je vais devoir découper. Et ensuite, j'utilise bien sûr un masque poussière et gaz, ainsi qu'un disque qui doit venir de chez Permagrid Tool. Et je coupe ça à l'extérieur pour être tranquille. Voilà, donc vu que la pièce était un peu ratée, j'ai décidé de faire une petite décoration avec du Posca, de la peinture, pour faire un effet un peu graffiti. Voici le résultat une fois vernis. Je suis content du résultat. J'ai réussi à récupérer la pièce. L'effet graffiti, on aime, on n'aime pas. C'est un parti pris. Moi, j'aime bien. C'était une première pour moi. Voilà. Merci d'avoir regardé tout le tutoriel. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui mettent un pouce. Merci la communauté. Merci les passionnés. Allez, ciao.